Musique Ah oui, tout le monde apprécie la petite musique qui va avec. Alors, une école de l'humanitaire pour aider toutes les populations dans le monde à partir de la France finalement. Exactement, c'est ça. En fait, on est formé en France avec, pour mission évidemment après, de partir à travers le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, travailler dans l'humanitaire ne s'improvise pas et ne va pas seulement vous demander de la bonne volonté. Il faut une formation complète et béton. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'improvise pas, encore une fois, Robin Desbois dans des zones à risque. La moindre mauvaise décision, la moindre fausse bonne idée peut avoir des conséquences dramatiques et même voir risquer la vie et des populations locales et des groupes d'humanitaires présents. Donc maintenant, pour avoir une bonne appréciation et une bonne appréhension des situations, on va à l'école et on apprend. On apprend à mesurer les risques et à prendre les bonnes décisions une fois qu'on est sur le terrain. Et pour cela, on a une école d'exception à Vénitieux, près de Lyon, où on vous apprend toutes les ficelles du métier. Les enseignements se font entre 6 mois et 3 ans, selon ce que vous voulez. Et puis, ils travaillent surtout en très étroite collaboration avec beaucoup d'ONG. Pourquoi ? Pour que vous ayez une formation sur mesure, une formation parfaitement calibrée avec ce que vous retrouvez par la suite sur le terrain. Alors, je vous laisse découvrir tout ça et puis vous allez voir ça des potes. Sierra Juliette, Sierra Juliette pour Yankee Sierra. Est-ce que tu me copies à toi ? Je te reçois fort et clair, fort et clair à toi. Sierra Juliette, moi j'entends qu'il y a un changement quand tu appuies sur le micro, mais j'entends pas le son de ta voix, à toi. Nous sommes à l'Institut Bioforce, une des seules écoles au monde qui forment les professionnels du monde humanitaire. On a souvent l'image d'une intervention humanitaire, d'un médecin ou d'une infirmière qui soigne. Mais derrière, il y a tout un système qui organise et qui fait en sorte que ces médecins ou ces infirmières travaillent en bonnes conditions. Donc, c'est tous ces métiers que nos étudiants apprennent ici, dans notre établissement. On va revoir un petit peu les basiques de l'électricité. Donc, quels sont les risques possibles si le dimensionnement électrique est mal effectué ? Nous accueillons ici, à Vénicieux, à peu près 250 étudiants par an. Ces étudiants proviennent de France principalement, mais aussi de l'international. Nous avons 22 nationalités représentées ici, dans cette école. Donc, voilà votre responsabilité, à terme, en tant que logisticien. Nous avons ici 8 programmes de formation différents, qui forment à 8 métiers différents. Principalement, des métiers de support aux interventions humanitaires. Tout ce qui relève de la logistique, de l'administration, la gestion du personnel, la gestion de la finance. Et nous avons aussi des formations autour de l'eau et de l'assainissement, autour de la nutrition. Et également, autour de la protection de l'enfance en situation d'urgence. Vous avez un sol qui est relativement mou. Donc, ça vient de mettre un pied. Donc, vous mettez une planche, tout simplement, de façon à ce que le mât ne s'enfonce pas avec le temps. Parce que si le mât s'enfonce, ça va détendre vos haubans. Et puis, conclusion, ça va tomber. Donc, pensez, pour la prochaine, à mettre une petite cale en bois sous le pied du mât. On a pris un échantillon d'eau brute de la rivière. L'idée, ça va être de mesurer le nombre de matières en suspension, donc la turbidité. Et de mesurer le pH. Et en fonction de ces deux données, ça va nous déterminer le traitement. Nos étudiants prennent la direction des crises au moment où elles se passent. Donc, si l'actualité les amène en Afrique, ils vont en Afrique. Mais globalement, sur les cinq dernières années, c'est effectivement à la fois l'Afrique et le contexte du Moyen-Orient, donc autour de la Syrie, que nos étudiants sont aujourd'hui en mission. En cas d'évacuation, le véhicule est opérationnel. Il y a toujours autant de candidats. Et malheureusement, nous devons avoir un processus de sélection assez sévère pour permettre un enseignement de qualité. Formation privée, avec des exigences aussi. Des exigences très pointues sur évidemment les profils, c'est-à-dire qu'on vous demande d'avoir un psychique, un mental d'acier. C'est-à-dire qu'on ne part pas à l'aventure, on ne part pas pour fuir une vie où on n'était pas si bien dans ses pompes. On y va, on sait ce qu'on veut et on a un moral d'acier, c'est très, très, très important. Merci.